Ouais, et puis là, quand on a fini cette étude, on se dit « Ouais, là, on a fait un truc qui fait du sens. » Ouais, alors déjà, moi, je trouve que c'est compliqué parce que c'est pas hyper bien décrit dans les textes, déjà. En fait, on voit jamais cette notion de campagne dans les chapitres liés à la validation de procédés, ce qui, pour moi, est dingue. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 25 de Good Manufacturing Podcast, le podcast qui extrait les bonnes idées de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, c'est l'épisode 25. Et qui dit épisode 25, dit premier épisode de la saison 3. Ouais. Ça s'entend avec le nouveau générique. Voilà, c'est le nouveau générique. Espérons qu'il vous plaît. Alors, vous avez totalisé plus de 10 000 écoutes jusqu'à maintenant. Et nous avons mis en ligne plus de 30 heures de contenu. Merci à tous pour votre fidélité. C'est top. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec mon fin compère Arnaud, le baron de la qualité efficace. Arnaud, comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Je change de titre à chaque podcast. J'ai sûr que ça te plaît intérieurement. J'avoue, ouais. Et avec nous également, nous avons Émilie Barra. Émilie qui a de nombreuses cordes à son arc, mais qui vient aujourd'hui nous parler de la validation de nettoyage et plus particulièrement de la validation de nettoyage en campagne. Bonjour à tous. Alors, Émilie suit les podcasts depuis longtemps. On y arrive tout de suite. Et m'a contacté à la suite d'un épisode de C'est marqué dans les BPF pour me donner des précisions sur justement le sujet de cette validation de campagne, de nettoyage de campagne. Et du coup, je l'ai contacté pour qu'elle vienne, pour savoir si elle voulait, si elle était intéressée de venir vous parler à tous dans ce cadre. Et donc, nous la recevons aujourd'hui. Émilie, comment ça va ? Ça va très bien. Ravie d'être là. Oui, bien, ravi de te recevoir. Ravie. Est-ce que c'est ton premier podcast ? C'est mon premier podcast. Par contre, je vous suis en effet depuis très longtemps. Très longtemps. Bon, beaucoup plus de trois ans. J'allais dire trop. Non, non, c'est vrai. C'est trop chouette. Bon, on est vraiment très contents. Et puis voilà, régulièrement, on invite des auditeurs. Donc, tu fais partie de ces auditeurs qu'on invite et qui viennent nous partager ses compétences. Donc, je suis absolument enchanté. Alors, si tout le monde est prêt, je vous propose de passer à la news. Allez, c'est parti. Alors, la news d'aujourd'hui est un peu spéciale puisqu'elle concerne un de nos anciens invités, comme qui dirait un ami du podcast, comme diraient les podcasts anglo-saxons, podcast friend. Guillaume Brachet, qui est venu nous parler de la biotechnologie dans le numéro 10 en décembre 2020 déjà. Et comme vous le savez peut-être, Guillaume a été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Et au lieu de rester assis sur ses mains et d'attendre, il a décidé de faire quelque chose. Et donc, grâce à ses qualités de pharmacien et de docteur en physiopathologie et plein d'autres trucs, il a déterré un possible traitement contre la maladie. Donc, c'est un repositionnement thérapeutique. Donc, il a cherché des financements. Il a fait des partenariats. Il a remonté la Loire en kayak. Donc, 150 kilomètres quand même. Pas toute la Loire, mais 150 kilomètres quand même. Et il y a un an, il déposait son brevet provisoire pour sa solution. Et la semaine dernière, il convoquait son pré-board avec des potentiels confondateurs pour son entreprise qui portera le développement de son médicament. Donc, c'est parti. Donc, c'est une aventure qui nous montre à tous qu'il ne faut jamais rien lâcher et qu'on peut toujours faire quelque chose à son niveau pour trouver des solutions à ses problèmes. Donc, je trouve ça assez incroyable parce qu'il est vraiment fort. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il a fait un énorme buzz sur LinkedIn avec plus de 5000 likes. Je ne sais pas combien de... Je ne sais pas, ça doit bien tasser les 50 000, peut-être même les 500 000 vues peut-être. Non, je pense que 500 000 vues, oui, je pense. Ouais, donc c'est un super projet. Donc, si vous voulez le suivre, vous pouvez le suivre sur LinkedIn ou sur même Facebook. Il a mis une page Facebook en ligne où il donne un peu des nouvelles de son aventure. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter et tout. Il poste plein de trucs assez intéressants. Et puis, même tout le processus de recherche et de développement de son traitement, etc. C'est quand même assez intéressant, même au point de vue technique. Comment il a fait ses recherches ? Comment il a trouvé ? Comment il cherche des investisseurs ? Qui et comment ça se passe ? C'est une belle aventure au-delà de ça. Et puis, pour un projet qui le concerne très personnellement. Est-ce que tu en avais entendu parler, Émilie ? Pas du tout. Pas du tout ? Voilà, tu peux suivre Guillaume Rachès sur LinkedIn et c'est top. Je vais aller voir ça. Tu avais écouté le podcast le 10 ? Sûrement. Là, ça ne me revient pas tout de suite, mais je vais aller le réécouter. C'était sur la biotechnologie. C'était lui qui venait nous parler des anticorps monoclonaux, comment ils sont fabriqués, les cellules usines. C'était très technique, mais c'était super complet. Moi, j'ai vu le post de Guillaume, en l'occurrence. Je trouve ça cool parce qu'il y a une vraie avancée. Pour le coup, nous, on le connaît depuis, moi en tout cas, au moins presque deux ans et demi. C'est cool, il avance bien. Et effectivement, son post, c'est une belle performance parce que ce n'est pas 5 000, mais c'est presque 9 000. Donc, ça approche le million de vues, là. C'est un truc de fou. Ouais, pour un truc aussi spécifique, c'est assez cool. Moi, j'étais à la fac avec lui. Ah ouais, c'est clair. On était allés à la fac ensemble. C'est vrai ? Ouais, il était l'année au-dessus de moi. D'accord. Ah ouais. Ok. Ok. Donc, si vous n'avez pas plus de remarques ou de questions là-dessus, je vous propose de passer au sujet principal du podcast, la valuation de nettoyage. Cool. Tout seul au fond d'un bureau, isolé du reste de l'usine, il y a toujours quelqu'un qui traîne pour réaliser la validation de nettoyage. Donc, quand je dis tout seul, effectivement, parfois c'est plusieurs, parfois c'est deux. Mais il lui incombe la tâche très particulière et néanmoins hyper critique de réaliser l'ensemble des analyses de risque et de coordonner les prélèvements, etc. pour assurer la conformité des fabrications. Alors, c'est souvent un service sous haute tension, surtout chez les CDMO, par exemple, parce qu'en plus de devoir intégrer les nouvelles molécules, de prendre en considération le nouveau projet, c'est souvent eux aussi qui sont à la charge de traiter les déviations qui concernent la validation de nettoyage, enfin qui concernent le nettoyage général. Et coincé entre les nouveaux projets et le flux, comme d'habitude, en général, soit l'un, soit l'autre prend du retard. Si on est un peu audacieux, comme je dirais, on peut tenter de produire à risque. Et du coup, on insiste parfois à des rodéos chauds à la fin de certains lots. Donc, la validation de nettoyage, alors du coup, ça, c'est pour la validation de nettoyage simple. Et alors, quand on ajoute le problème de la campagne, on arrive dans une espèce de labyrinthe complexe entre le temps de la campagne, l'union de l'eau. Il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte, qui font que ça remet quasiment tout à plat. Entrer la campagne en plein milieu de la validation de nettoyage, c'est comme ouvrir un nouveau sujet complet. Et donc, pour nous éclairer dans ce labyrinthe, on reçoit aujourd'hui Émilie. Alors, Émilie, rebonjour. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter ? Et après, tu peux enchaîner sur à quoi sert la validation de nettoyage ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis pharmacien de formation et je me suis lancée en Calif Valide en stage. J'ai fait plutôt de la Calif d'équipement. Et puis ensuite, il y a eu une opportunité en assurance qualité opérationnelle. Et en fait, je suis restée 15 ans en Accu-Hop, donc avec différents échelons. Et puis après, j'étais responsable d'Accu-Hop. Et puis, j'ai fait un peu de système aussi. Et puis, à 4 ans, j'ai eu l'opportunité de revenir en Calif Valide. Et puis, c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Déjà parce que c'était le début de ma petite carrière. Et puis aussi parce que j'aime bien l'aspect machine, technique, etc. Donc, me revoilà en Calif Valide et notamment avec le sujet validation de nettoyage. Donc, heureusement, j'ai une super équipe pour s'occuper de tout ça. Voilà, que je coordonne. Ouais, parce que comme tu le disais, il ne faut pas que ce soit quelqu'un tout seul au fond de son bureau. Parce que sinon, ça devient vite démoralisant. Donc, c'est important d'avoir une belle team autour. Et honnêtement, c'est le cas chez nous. Donc, c'est bien. On a du support en prod, du support au labo, en développement. Enfin, c'est vraiment une chouette équipe. Donc, c'est un sujet qui roule bien et qui n'est pas toujours très simple. Mais on va en parler. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui font de la validation de nettoyage. Du coup, pour mon stage aussi, j'ai été en Calif Valide et j'ai fait la validation de nettoyage. Et au début, je ne comprenais rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Alors, j'ai appris, mais fou ! C'est vraiment un sujet complexe. Oui, et puis en 2015, ça s'est aussi un peu complexifié avec les nouveaux textes qui sont parus. Donc, ça a remis des sous dans la machine, en fait. J'adore cette expression. Oui, c'est dans les deux sens du terme, d'ailleurs, je pense. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la validation de nettoyage ? À quoi ça sert ? Oui, alors la validation de nettoyage, en premier lieu, ça va permettre de confirmer l'efficacité et la reproductibilité d'une recette de nettoyage. Donc, on va rechercher la bonne élimination de différentes choses. Donc, du produit précédent, donc la recherche d'actifs. On peut aussi aller jusqu'à la recherche de produits de dégradation, ce qui va être surtout intéressant, d'ailleurs, en mode campagne. Ensuite, on va rechercher les agents de nettoyage, les détergents. Et puis, évidemment, les éventuels contaminants microbios, parce que c'est aussi un sujet. Oui, un gros sujet. Donc, quand on fabrique, on a nos cuves, on a nos réacteurs, on a nos presses à comprimer, on a nos granulateurs, enfin tout équipement utilisé. Et du coup, une fois qu'on a terminé la fabrication, il faut les nettoyer. Et c'est là, du coup, c'est exactement cette partie-là dont on parle. Donc, c'est comment être sûr qu'à la fin de notre nettoyage, l'équipement, il soit nickel. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, quand c'est un nouvel équipement, c'est plus simple que ce soit nickel. Quand c'est un équipement qui a déjà une vingtaine d'années, ça va poser des questions. Donc, valider, ça veut dire justement, comme tu l'as dit, assurer la répétabilité et la conformité. Donc là, il va y avoir toute une méthode de mise en place, sur les sites pharmaceutiques en tout cas. Et donc, quelle méthode on utilise pour valider le nettoyage ? En fait, c'est déjà commencé par tout un tas de prérequis. Donc, je vais déjà parler de ça parce que, selon moi, si on ne fait pas ces prérequis-là, ça ne sert à rien de se lancer dans la validation de nettoyage. Et tous ces prérequis, on va le voir, c'est basé sur de l'analyse de risque. Donc, on va dérouler peut-être pas une dizaine d'analyses de risque, mais pas très loin. Déjà, on va s'assurer qu'on a des locaux, des équipements, des automatismes et des utilités qui sont bien conçus, bien faciles à nettoyer et puis qui sont qualifiés. Ça, c'est le B à bas. C'est peut-être un détail, mais quand vous utilisez de l'air comprimé pour sécher, il faut vous assurer que votre air comprimé, il est bien qualifié. Parce que si c'est lui qui va apporter la comptame à la fin de votre nettoyage, ça va mettre à plat complètement votre validation de nettoyage, pour de mauvaises raisons. Non, c'est pas cool. Comment tu fais pour… Parce que là, du coup, effectivement, comme tu dis, quand c'est des nouveaux locaux ou des nouveaux équipements, ça va. Mais moi, j'ai en tête des sites où des locaux bien conçus, on en met loin, quoi. Mais c'est historique. Et du coup, je me rappelle d'un client, là, il avait une forêt de vannes, mais un truc de fou dans le faux plafond, parce que du coup, tout a été piloté par ces vannes. En nettoyage, c'était l'enfer, quoi. Oui, mais le tout, ça va être justement au moins de bien les décrire et de connaître ces points de faiblesse. D'accord. Parce qu'en effet, sur des bâtiments anciens, des locaux anciens, bah oui, on a plein de risques un peu partout. Mais voilà, au moins connaître ces risques-là. Parce que derrière, c'est peut-être ceux-là qu'on va justement aller regarder d'un peu plus près. Ensuite, il y a un autre prérequis, c'est d'avoir des procédures. Bon, ça, c'est pour faire plaisir à Arnaud. D'avoir des mode-op d'utilisation, des mode-op de vide de ligne, des mode-op de nettoyage, évidemment. Et un mode-op de nettoyage, il ne faut pas oublier que c'est les paramètres bien définis, donc température, activité, concentration, le temps. Et donc là, je fais un petit aparté, parce que sur ces paramètres de nettoyage, en fait, il y a quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment et qu'on devrait faire beaucoup plus, c'est l'analyse de criticité de tous les paramètres de nettoyage. Parce que quand vous avez une recette de nettoyage, vous pouvez avoir 40 paramètres, mettons, à suivre pendant toute votre recette. Mais ça se trouve, il n'y en a que 10 qui sont vraiment critiques. Et les autres, c'est peut-être des paramètres de conduit, tous les paramètres informatifs, mais finalement, qui n'auront pas de risque à la fin, enfin, en tout cas, peu de risque sur la qualité finale de votre nettoyage. Et ça, c'est vrai. Honnêtement, on ne l'a pas fait et on y revient. Mais c'est vraiment un point qu'il faut faire, je pense, dès le départ, quand on attaque la recette, en se disant, OK, je vais passer ça dans une mounilette d'analyse de criticité, alors qu'il faut avoir travaillé avant. Donc, ça fait déjà une. Et puis après, on va se dire, voilà, quels sont ces paramètres ? Parce que le jour où on a une déviation, que ce soit pendant nos runs de validation de nettoyage ou pendant la routine, après, on est bien content d'avoir fait cette analyse de criticité avant. Ça, c'est comme pour la validation de procédé, en fait. Exactement, oui. Mais en fait, je pense que c'est systématiquement fait en VP et en validation de procédé. Mais par contre, en validation de nettoyage, c'est souvent oublié. Mais du coup, la question que j'ai, moi, derrière, c'est est-ce que justement, comme pour les procédés de production, même si tu as identifié des paramètres critiques, derrière, dans la routine, tout le monde considère que tous les paramètres sont critiques. Et dès qu'on a la moindre déviation sur n'importe quel paramètre, tout le monde s'affole. Si tu n'en as pas fait, c'est le risque, justement. D'accord. Si tu n'as pas fait d'analyse de criticité, c'est le jour où tu as une déviation. Ah, mince, j'ai passé trois minutes au lieu de deux. Enfin, ou l'inverse, parce qu'il serait plus critique, peut-être. Qu'est-ce que je fais ? Si tu n'as pas déterminé la criticité de ce temps-là, à telle étape, etc., tu es bon pour le faire à chaque déviation. C'est pour ça que nous, on essaye de refaire cette étape-là, qu'on aurait peut-être dû faire il y a des années, mais voilà, c'est comme ça. De façon à pouvoir avoir cette petite moulinette d'analyse de criticité et qu'on puisse dérouler dès qu'on a un écart. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que la validation de nettoyage n'est qu'en fait un procédé, c'est comme un procédé de fabrication dont la sortie serait avoir un équipement propre. Et du coup, il faut le valider exactement de la même manière. Oui. Trop fort. Ben voilà, c'est tout. C'était court, c'était intense. Un autre prérequis, c'est, là on parle en prod, mais évidemment, c'est d'avoir aussi les équipements de labo qui sont qualifiés parce qu'on va faire des analyses. Bon, les analyses, les méthodes, il faut qu'elles soient validées. Ça, on ne l'oublie pas non plus. Mais voilà, ça, c'est important parce que derrière, c'est ce qui va nous permettre de dire c'est conforme, c'est pas conforme. Ben donc, pour faire le parallèle avec le procédé dont tu parlais, c'est pareil. C'est inconcevable d'aller faire des analyses libératoires sur des équipements ou avec des méthodes non validées ou des équipements non qualifiés. Ben c'est pareil, en validation de nettoyage. Inconcevable, mais des fois, c'est encore le cas. Ben oui, c'est pour ça que j'en parle. Et puis, ça, c'est super important. C'est un personnel qui est bien formé, qui est habilité. Donc, à la fois, les gens qui vont faire le nettoyage, mais aussi les préleveurs. Ça, c'est pareil. On voit encore trop souvent que les préleveurs ne sont pas bien habilités. Et puis, on peut avoir des non conformités liées à des problèmes de prélèvement. Donc, c'est dommage. Et puis, les techniciens d'analyse. Ouais. Donc, ça, c'est déjà des bons prérequis. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir se lancer dans la méthode O. Et donc, pour moi, la première étape, c'est de déterminer les worst case. Donc, à nouveau, une analyse de risque, multi-critères, voilà, pour donner du sens, ne pas en faire trop, mais faire quelque chose qui est pertinent, judicieux, et puis pour s'économiser du temps derrière. Donc, là, on va pouvoir déterminer… Moi, je m'étais noté trois types de worst case, parce qu'en fait, on va pouvoir à la fois aller rechercher le produit, le pire en termes d'actifs. Quand on regarde sa nettoyabilité, sa solubilité, enfin, ça, c'est tout ce qu'on voit dans les textes que vous connaissez bien, toxicité, concentration. Et puis, là-dedans, on peut commencer à faire rentrer la notion de campagne. Direct. Ouais, moi, je me dis que c'est peut-être le bon moment, finalement, quand on détermine le worst case produit, d'avoir un des critères qui est la taille de campagne ou la durée de campagne, parce qu'en fait, un produit qui peut être super facile à nettoyer peut devenir très compliqué quand il est enchaîné des dizaines de fois. Exactement. Et inversement. Donc, moi, je le ferais rentrer à ce moment-là. OK. Mais bon, il faudra en parler un peu plus tard. Et puis, après, il y a aussi le détergent, parce que parfois, on peut utiliser plusieurs détergents. Donc, est-ce qu'on va aller rechercher chacun des détergents ou est-ce que là, il n'y a pas aussi une analyse de risque à faire et déterminer quel est mon détergent, le worst case ? À voir. On ne l'a pas toujours fait. Je sais que parfois, on est allé rechercher les deux, mais voilà, c'est peut-être une démarche à avoir aussi. Et puis, derrière, il y a une autre détermination de worst case, c'est le worst case équipement. Donc, on peut penser à des groupages pour des équipements similaires, mais pas exactement identiques. Donc, ce sera quoi notre worst case ? Et puis voilà, ça permettra de minimiser l'effort de validation quelque part, mais en toute sécurité. Oui, parce que pour toi, du coup, c'est possible de croire les équipements. Oui. Oui, par exemple, ça, c'est peut-être le cas le plus simple, mais si tu as dix cuves, on va dire très, très proches, parce qu'elles sont rarement complètement identiques, mais bon, dix cuves très similaires, si elles se nettoient toutes de la même façon, ça vaut peut-être le coup de se dire, je ne vais peut-être pas faire dix validations de nettoyage. Je ne vais peut-être en faire qu'une, je vais choisir la cuve peut-être qui a les pipelines les plus longs, ou je n'en sais rien, qui est le plus loin de ma ligne de remplissage. Après, c'est à déterminer tout ça, justement, dans cette analyse de risque. Donc, en fait, on prend du temps de l'analyse de risque pour après sauver du temps sur, justement, l'exécution de la validation de nettoyage. Exactement. Et en fait, cette étape-là, nous, on a remis tout ça à plat il y a quelques années. Et en fait, cette étape de préparation, elle dure presque deux ans, en fait. Enfin bon, après, tout dépend de la taille de l'équipe, évidemment. Mais quand on cherche à remettre à plat toute une validation de nettoyage existante, oui, ça peut être un peu long. Tout dépend du nombre de personnes qu'on met dans l'équipe. Et ça, en fait, c'est pour construire le système. Par contre, après, une fois qu'on a bien construit notre système pour intégrer des nouveaux produits, on l'intègre, hop, ça arrive dans un certain niveau de l'analyse de risque. Et puis après, c'est directement évalué, quoi. Et au plus on a préparé notre système, au plus facile, c'est d'intégrer des nouveaux produits, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Après, la gestion du change, elle est plus simple. Je ne dis pas qu'elle est très simple. Mais c'est vrai que c'est plus simple une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'on allait faire quand on a un nouvel équipement, un nouveau produit, un nouveau détergent, ceci, cela. Ou même un équipement qui vient intégrer notre train d'équipement. Ça, je n'en ai pas encore parlé. Mais la deuxième étape dans la VN, une fois qu'on a fait notre worst case, c'est d'aller regarder le train d'équipement. Typiquement, si tout à coup, on a un nouvel équipement qui vient perturber notre train d'équipement, ça peut changer complètement tous nos critères derrière d'acceptation. Donc, c'est super important de prévoir ce qu'on va faire dans ces cas-là. Donc, généralement, le train d'équipement, brièvement, c'est toutes les surfaces qui sont en contact, les surfaces équipements qui sont en contact avec le produit. Et donc, ça permet de prendre en compte l'effet un peu cumulatif des résidus qui resteraient sur les surfaces. Donc, généralement, on prend le train d'équipement le plus long. Si on fait un autre choix, il faut le justifier. C'est comme tout. Donc là, c'est un jeu sympa de calcul de surface. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est retour en cours de collège, de cylindres, les disques, les cônes. Enfin, bon, tout ça, c'est assez sympa à faire pour calculer toutes les surfaces. Alors, parfois, on a la chance d'avoir des super fournisseurs de machines qui nous donnent ces infos, mais honnêtement, moi, je n'en ai pas beaucoup vu. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ça. Moi, j'ai vu les chiffres. C'est pas moi qui les ai calculés, mais j'ai participé à certaines... certaines élaborations de méthodes. Et effectivement, ouais, avec les... C'est vrai, c'est des chiffres qu'au final, on n'a pas l'habitude de voir. Et comment on les a calculés ? Enfin, après, comment ils ont été calculés, ça ? Du coup, c'est pas simple, quoi. Ouais, ben non, non, non. En fait, on va essayer de, quelque part, démonter virtuellement les machines pour se dire, ok, là, j'ai un cylindre, donc il me faut la hauteur, le rayon. Ok, je vais pouvoir calculer la surface. Ok, bon, là, j'ai un cône. Ah, là, j'ai une trémie. Donc, une trémie, c'est pas tout à fait un cône. C'est un cône coupé. Enfin, bon, bref, c'est assez sympa à faire. C'est... Comme quoi, il peut se tenir un tofu. Il peut faire mal quelque chose. Exactement. J'avoue que j'ai demandé un peu d'aide de temps en temps à mon fiston qui est en lien de quatrième. Non, mais ça, c'est intéressant. Et alors là, je vous recommande vraiment de faire vérifier vos calculs parce que, bon, moi, j'ai vérifié comme ça à titre de curiosité des calculs faits par le passé. En fait, on a trouvé des petites coquilles. Donc, ça vaut le coup. Bon, ça va jamais chercher très, très loin, mais ça vaut le coup de bien vérifier les calculs. Justement, pas s'arrêter au résultat. Oui. Première analyse de risque pour connaître quel est notre pire cas. Ensuite, on calcule la surface du train d'équipement. Et en fait, ces deux données vont nous servir à quoi derrière ? Eh bien, derrière, ça va nous servir à calculer les critères d'acceptation. Donc, bon, déjà, dans le critère d'acceptation, en premier lieu, il y a le critère visuel. Donc, avoir une surface propre et sèche. Donc, évidemment, pour les équipements plus anciens, le propre, ce n'est pas tout à fait le même propre qu'un équipement dont l'état de surface est nickel. Donc, ça, ça va poser aussi des questions et il va falloir bien déterminer à quoi ça consiste un contrôle visuel conforme. Et donc, oui, le train d'équipement et l'analyse de risque, ça va permettre de, après, déterminer les critères d'acceptation résidus actifs et détergents. Donc, là, on calcule souvent avec la PDE. Vous avez fait un épisode là-dessus. C'était super intéressant, d'ailleurs, avec l'approche TOX. Mais c'est ce que vous disiez. En fait, parfois, ce n'est pas judicieux parce qu'on a des actifs qui ne sont pas très toxiques. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai notamment un actif qui est très peu toxique. Et quand on fait le calcul avec la PDE, c'est comme si on devait étaler une gélule sur une surface de 25 cm². Donc, c'est complètement débile. Ça, en fait, ça ne sert à rien. Donc, là, en fait, on a dû déterminer un critère nous-mêmes. Donc, soit on reste sur nos anciens critères qu'on avait il y a des années, il y a une vingtaine d'années avec les 10 ppm. Soit on détermine un autre critère qui fait plus de sens. Ça, c'est énorme. Mais ça, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode parce que c'est un sacré sujet aussi. Mais du coup, c'est trop intéressant parce qu'on voit maintenant l'envers du décor après avoir fait l'épisode sur la PDE où du coup, c'était la PDE, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous avez déterminé, il n'y a pas de risque sur la toxicité, c'est nickel. Mais derrière, de ton côté, toi, en industrialisation, on voit que du coup, si tu appliques le critère de PDE, tu auras un équipement qui reste sale en termes de, pas de toxicité, mais de reste de trucs. Oui. C'est là où en fait, l'approche TOX, elle est super intéressante pour les... Donc, l'approche TOX avec la PDE, elle est super intéressante pour des molécules actives. enfin, dans l'actif, j'entends dont la peu de quantité peut rendre le produit actif, mais ça n'a pas toujours été le cas dans les substances que j'ai traitées. Et du coup, c'est vrai que ça n'a fait pas de sens, en fait. Un critère calculé avec les PDE qui donne quelque chose de supérieur au visible, ça n'a aucun sens. Oui, ça c'est fou ça. Oui, oui, oui. C'est trop intéressant, je trouve. Et alors, tu reprends tes critères d'acceptation, tu détermines toi-même tes critères d'acceptation. Alors là, est-ce que c'est du pif ? C'est-à-dire, tu dis, bon, on va prendre ça. Ah ouais, non, j'aurais bien aimé. Et plouf, plouf. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Donc bon, là, on a... Nous, au début, on est resté sur d'autres critères de 10 ppm, mais qui, pour le coup, étaient certainement beaucoup trop restrictifs par rapport, justement, à la toxicité de notre molécule. Et donc, on a déterminé, en fait, un critère maison basé sur le visuellement propre. Voilà. Et ça, c'est un gros sujet. C'est un vaste sujet. Parce que ça, ça m'est déjà arrivé d'essayer de réfléchir à ce sujet. Si vous avez pris des lames en inox et puis vous avez étalé différentes concentrations de produits et puis vous avez pris lequel est celui qui a l'air le plus propre ? Exactement. C'est ça. Donc, en faisant plusieurs études et puis avec pas mal de gens pour observer les coupons d'inox et tout ça, c'est un super sujet de stage pour ceux qui veulent prendre des stages. Ouais, mais c'est fou que ça n'empêche pas. Enfin, ouais, c'est trop bien. Parce que finalement, ouais, c'est ça. C'est comment déterminer le visuellement propre factuellement, quoi. C'est trop fort. Ouais. Et puis là, quand on a fini cette étude, on se dit, ouais, là, on a fait un truc qui fait du sens. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que t'es au carré sur ta toxicité et puis t'es au carré sur ton visuellement propre. Du coup, on ne peut rien te reprocher, quoi. Ouais. On va tester. Bon, on s'est déjà passé en inspection une fois, ça a été. Donc, reste à voir les suivantes. Trop bien. Après, t'as certains pays qui sont quand même un petit peu plus à cheval sur la PDE, même quand tu leur montres que, en fait, la PDE, dans ce cas-là, ça ne veut rien dire. C'est pas toujours facile à défendre, mais ça passe. Ouais, bah, c'est comme ça. Voilà. Après, il y a le critère microbio aussi qu'il faut déterminer. Donc, ça, ça dépend aussi. C'est une autre analyse de risque, quoi. Ça dépend aussi du produit. Est-ce que c'est un produit à risque ? Enfin, est-ce que les produits que tu passes sur ta chaîne, là, c'est des produits à risque ou pas ? Et donc, déterminer le critère microbio en fonction de ta spec produit, de ton environnement de production aussi. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Voilà. Donc, là, il ne faut pas se décourager parce qu'on en est à déjà pas mal d'analyse de risque et on n'a pas fini encore. C'est clair. C'est un peu comme dans l'épisode sur la toxicité. Encore une fois, il nous sortait toutes les formules avec les différents calculs. Et puis, en fait, là, on est face à la montagne, quoi. Enfin, on se dit « Punaise, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? » Enfin, si on débute dans la validation nettoyage ou si on arrive dans un site où il y a un peu tout à faire, c'est là où il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'on peut vite être dit en se disant « Ah, putain, j'y arriverai jamais, quoi. » Non, en fait, il faut être super méthodique. Et puis, effectivement, ça paraît être une montagne comme ça mais en fait, si tu es bien préparé au début, après, ton quotidien sera plus simple. Et je pense que ça, c'est toujours un peu le combat entre la vision court terme et moyen terme, quoi. Parce que si c'est fait pour faire un truc bâclé et après, tous les jours, se battre avec des déviations à cause du nettoyage et des trucs comme ça, au final, je pense que ça prend plus de temps et c'est une plus grosse montagne que la petite montagne dont on est en train de parler, quoi. Exactement. Trop fort. Et puis, après, il va falloir définir les points de prélèvement. Ah, bonsoir. Et donc là, je vous la donne en mille, c'est basé encore sur le risque, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi les surfaces les plus difficiles à nettoyer, celles où j'ai le plus de risque d'accumulation ? Et puis après, il va falloir choisir aussi les méthodes de prélèvement. Est-ce que je fais de l'écouvillonnage ? Est-ce que je fais de l'eau de rinçage ? Sachant qu'il y en a une qui est plus acceptable que l'autre, mais parfois, on n'a pas le choix. Donc voilà, tout ça, il faut arriver à définir le plan d'échantillonnage à l'arrivée. Ça, c'est encore un vaste sujet. Et puis après, on va se dire, tiens, là, mon nettoyage, c'est un nettoyage automatique, manuel, semi-automatique. Si c'est automatique, je vais peut-être faire que trois runs. Par contre, si j'ai l'humain qui vient intervenir là-dedans, est-ce que je ne vais pas faire intervenir différentes personnes, faire plus de runs de validation ? Donc voilà, ça, c'est des règles des stratégies d'entreprise qu'il faut avoir réfléchis aussi en avance. C'est vraiment indispensable parce que, en l'occurrence, moi, sur mon site, il y a beaucoup de nettoyage manuel. Et donc, voilà, faire intervenir différentes personnes, c'est bien. Sauf que, quand tu es en cours de validation, ces personnes s'en vont et puis, il y a un turnover qui est là et qu'il faut vivre avec. Voilà. Donc, ça rebat les cartes. Donc, ça, c'est un point aussi important. Donc, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus dans l'industrie pharmaceutique de nettoyage automatisé maintenant. Mais bon, c'est peut-être pas toujours le cas. sur un des bâtiments, on a quand même beaucoup de nettoyage manuel. Donc, il faut prendre ça en considération. Je pense que ça dépend beaucoup aussi de la maturité du site. Il y a encore quand même pas mal de sites qui sont encore sur du manuel. Oui, et puis, des vieux équipements et puis des vieux produits et puis des petits sites aussi qui n'ont pas forcément le budget pour acheter des énormes trucs qui, d'ailleurs, ça ne fait même pas forcément de sens comme tu dis pour acheter un énorme équipement au vu des volumes. Et puis, des nouveaux, des startups en biotech ou des choses comme ça qui ne sont pas encore posées toutes ces questions donc qui ne sont pas encore automatisés le nettoyage forcément. Mais je pense que ça fait quand même gagner pas mal de temps et j'imagine moins de déviations aussi quand on est sur des nettoyages automatiques parce que dès qu'on a l'humain qui rentre là-dedans, typiquement, la température elle est dépendante de l'humain, le temps ou l'activité par exemple, est-ce que c'est un nettoyage par frottement ou par aspersion ou par trempage ? Tout ça, si l'opérateur n'est pas hyper bien formé, hyper bien sensibilisé au nettoyage, ça va... Forcément, ça va poser des soucis. Ça intègre une sacrée hétérogénéité et aucun moyen entre guillemets de confirmer que la méthode elle est bien suivie dans le temps aussi. Oui. Oui, c'est pour ça, notamment dans le thème des nettoyages manuels, après c'est le maintien d'état validé, donc ça c'est tout à la fin, mais le maintien d'état validé du nettoyage sera peut-être beaucoup plus fréquent si on est sur du nettoyage manuel que si c'est du nettoyage avec une recette automatisée. Oui. Mais après, l'opérateur, il a quand même l'avantage de nettoyer jusqu'à ce que ça soit visuellement propre, non ? Enfin, c'est-à-dire... Oui, mais attends, c'est comme dans tout, c'est comme dans tout, il suffit que tu aies un jour un opérateur qui prenne un peu des raccourcis parce qu'il est pressé aujourd'hui et voilà, sauf que le risque peut être vachement important et donc, ce n'est pas le tout de parler de visuellement propre, c'est aussi la culture des opérateurs, c'est aussi leur niveau de maturité, c'est aussi, enfin tu vois, il faut qu'ils soient consciencieux. Je ne dis pas que les opérateurs ne sont pas consciencieux, mais quand tu es sur des sites où la culture qualité est un peu plus faible, c'est plus compliqué quoi. Et puis, en règle générale, si la culture est un peu plus faible, c'est souvent là aussi où on a les équipements qui sont plutôt en nettoyage manuel. Oui, et puis tout à l'heure, tu disais, tout dépend, enfin l'opérateur, il nettoie jusqu'à ce que ce soit propre, mais justement, est-ce qu'il va suivre sa recette ou est-ce qu'il va en faire un peu plus ? Ben oui, valider le un peu plus sachant que tu ne l'as pas décrit, c'est compliqué aussi. C'est impossible. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est là où la recette, elle doit être super bien décrite, notamment quand on est sur quelque chose de manuel. Voilà, et puis là, on va terminer bientôt notre stratégie en se définissant justement la campagne de production. Donc là, on rentre un peu dans le vif du sujet, mais c'est quoi une campagne, combien, enfin quelle durée, quelle quantité, enfin on en reparlera tout à l'heure, mais c'est quoi mes paramètres de campagne ? Parce que pour moi, ça doit rentrer à ce moment-là. On va y aller dans une seconde, mais avant de partir sur la validation de campagne, j'aimerais quand même revenir sur un sujet qui est un peu obscur, je trouve, c'est les méthodes de prélèvement. Je ne sais pas, parce que tu en as rapidement parlé, tu en as rapidement parlé, mais c'est vrai que le prélèvement, comme tu as très bien dit, c'est plusieurs méthodes de prélèvement, il y a plusieurs personnes qui vont prélever, et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, est-ce que tu as un peu d'expérience sur cette méthode de prélèvement qui peut, c'est comme un peu se prendre un but dans les arrêts de jeu, c'est si on rate le prélèvement, ça peut mettre en péril la méthode de la validation de nettoyage, alors que finalement, ce n'est pas la validation de nettoyage le problème, c'est ça et c'est terrible. Après, ce n'est pas mon cœur de métier parce que ce n'est pas mon service qui réalise les prélèvements, mais par contre, je peux voir les difficultés qu'on peut avoir. Le plus dur, en effet, c'est le maintien des habilitations des prélèveurs. Déjà, les prélèveurs doivent être habilités. Oui, ça c'est dans les prérequis. C'est clair, un prélèveur, il doit être habilité, donc qu'il soit dépendant de la prod, dépendant de la calval ou dépendant du labo, à un moment donné, il faut qu'il soit habilité, donc il faut qu'il ait un dossier d'habilitation comme un prélèveur qui va prélever une matière première ou un produit. Ça c'est clair. Et donc, il a le maintien de son habilitation aussi. Donc, si c'est quelqu'un qui n'a pas fait ça depuis un an, il faudra peut-être se poser la question. Est-ce qu'il s'en souvient ? Est-ce qu'il se souvient comment faire ? Le petit écouvillon qu'il faut passer dans un sens puis dans l'autre ? En plus, ce n'est pas hyper simple les écouvillonnages de surface. C'est ça, c'est combien d'aller-retour ? Est-ce que tu appuies fort ? C'est un truc de malade. Et surtout, le faire toujours de la même manière. Oui, ça, il faut que ce soit très bien décrit. Et puis, voilà, que ce soit de façon reproductible, c'est le plus dur. Après, dans la partie prélèvement, il y a, alors, ce n'est peut-être pas d'un point de vue qualité, mais c'est d'un point de vue efficience de productivité, on va dire, c'est la disponibilité des préleveurs. Parce que, si on n'a pas défini assez de, enfin, habilité suffisamment de préleveurs, après, on va avoir le problème de, ah oui, mais là, mon lot, il se termine maintenant. Il faut absolument ranquiller sur la prochaine prod, mais du coup, il n'y a pas de préleveur. Parce que ce n'est pas un boulot à plan pour être préleveur de validation de nettoyage. Ben non, c'est ça. Enfin, ça pourrait, non, mais sur certains sites, ils ont ça dans les équipes de Calval, et puis les gens, ils sont dispo, alors, peut-être pas en 3-8, mais les gens sont dispo pour faire ça. Moi, je n'ai pas une équipe comme ça, donc après, il faut s'adapter. Pour peu que le planning de prod change, ce qui n'arrive évidemment jamais. Voilà. C'est clair, c'est ton montagne, ça décale d'une demi-journée. ben voilà. Ah, mais machin, il a pris son jour de congé. Et si peu que ton worst case, ça soit un produit que tu fais rarement. Alors là, oh là 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 là. Voilà. Puis après, dans les méthodes d'analyse, pour répondre à ton point sur les prévements, méthodes d'analyse, après, ce qu'il faut faire super attention dans les méthodes d'analyse, c'est quoi mon taux de recouvrement dans ma méthode, quand je cherche à aller prélever une surface, qu'est-ce que je vais effectivement récupérer sur mon petit écouvillon, quoi. Ouais, c'est un coefficient qu'il va falloir multiplier le résultat pour connaître exactement combien il y a au final sur la surface, quoi. Ouais. Et ça, ça dépend notamment de la façon dont on va faire le prélèvement. C'est pour ça que c'est super important de bien définir. Et puis après, dans la surface aussi, il y a un autre sujet, je ne l'ai pas abordé, mais ça vient de me traverser la tête, c'est est-ce que le taux de recouvrement justement sur une surface en inox, c'est de même que sur une surface en silicone ou en téflon ? Ah ouais. Voilà. Et ça, soit on a une super équipe hyper bien dimensionnée et on peut faire la validation sur toutes les surfaces du monde, soit il faut partir du postulat que on le fait sur l'inox et que c'est valable pour tout, par exemple. Mais ça, c'est un choix, c'est une stratégie en fait, c'est hyper dépendant des labos. Et ça, du coup, tu penses en ce genre de considération ? Parce qu'au final, on se prétendiait là-dessus qu'en inspection, finalement, il y a des inspecteurs suffisamment pointus pour arriver à mettre le nez là-dedans et dire « Et du coup, vous avez fait sur l'inox, mais est-ce que vous avez pensé ? » Oui, les mecs sont suffisamment… Oui, moi j'ai déjà eu la question. C'est fort quand même ça. Oui, il y en a, c'est l'heure d'adamnée. Ils vont passer une journée sur la validation de nettoyage, moi j'ai déjà connu ça. C'est là où tu transpires. Oui, mais c'est… Bon, après, c'est super sympa parce qu'au moins, on se dit que… Bon, c'est pas qu'on fait ça que pour les inspections, loin de moi cette idée, mais au moins, on se dit que c'est sympa d'aller discuter avec des gens qui ont dû répondre en face et où on peut un peu confronter nos idées. Oui, c'est bien de se faire talentuer un peu, ça te permet d'apprendre aussi. Et puis, d'améliorer. Oui, exactement. Ce que j'ai fait, ça a du sens. Et ça marche, le système est bien construit et clac, il a tenu. Ou alors, il te sort un pion sur lequel tu n'avais pas pensé, un sujet sur lequel tu n'avais pas encore travaillé ou tu n'avais pas eu le temps. Très bien, très bien. Donc, là, on a un paysage assez complet en finale de la validation de nettoyage en tant que tel pour finalement pour des produits fabriqués en lot unique. Mais alors, du coup, c'est là qu'on va tout, comme tu disais tout à l'heure, remettre les cartes avec la validation de nettoyage de campagne. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la validation de nettoyage de campagne est si compliquée ? Oui, alors déjà, moi, je trouve que c'est compliqué parce que ce n'est pas hyper bien décrit dans les textes, déjà. C'est quoi la campagne ? C'est quoi le mode de production en campagne ? Voilà, donc, quand on fait un contrôle F dans les BPF avec campagne, ouais ! En fait, on ne voit pas beaucoup de mots apparaître là-dessus. Donc, moi, j'ai trouvé dans la partie 1, pour être honnête, je n'ai pas trouvé. Enfin, si, dans le chapitre 5, production, mais sinon, c'est très peu décrit. Donc, dans l'annexe 15, il y a un tout petit passage là-dessus qui permet de dire que, attention, n'oubliez pas dans votre validation de nettoyage, il faut prendre en compte la campagne, la durée, et le nombre de lots. Ouais, OK. À un moment donné, dans le chapitre 5, il parle de, on peut produire en continu ou en campagne de production des lots d'une même substance, mais voilà, OK. Mais on ne te dit pas très bien comment le prendre en compte, quoi en faire, etc. Et puis, qu'est-ce qui définit vraiment la campagne ? Il y a peut-être une partie dans la partie sur les médicaments de thérapie innovante où il y a une définition qui est pas mal, mais pour le coup, voilà, c'est vraiment dans un contexte très particulier, mais je trouvais que la définition était pas mal. Il parle de série de lots d'un même produit en séquence pendant une période de temps donné, suivie d'un respect strict des mesures de contrôle préétablies avant de passer à un autre produit. Donc là, c'est peut-être le moment où on parle de quelque chose un peu plus précisément. C'est quoi déjà le mode de production par campagne, quoi ? Trop bien. Donc pour moi, déjà, le premier truc, c'est de le définir. C'est combien de lots, combien de tonnes, combien de litres. Tout dépend avec quelle substance en fait on travaille. Si on travaille sur des poudres, c'est pas la même chose que si on est sur des liquides ou des pâteux. Après, il faut qu'on définisse le camp, donc combien de jours. Est-ce qu'on inclut les temps d'arrêt entre chaque lot ? Est-ce qu'on inclut les temps d'arrêt au sein d'un lot ? Donc tout ça, il faut le définir. C'est ça, comme tu dis, les pannes, exactement. Parce que là, tu dis ça parce que justement, entre deux lots, ton équipement, il est sale. Enfin, il est sale, il est encrassé. Il a du produit dessus. Et donc, imagine que tu t'arrêtes. Normalement, tu es censé enchaîner tous les jours et là, tu t'arrêtes quatre jours. Finalement, le produit qui reste sur les bords, au lieu de se faire rebrasser un petit peu, il va attendre. Il peut peut-être potentiellement s'accrocher. C'est ça qu'on peut se poser. Voir commencer à se dégrader. Oui, voir commencer à se dégrader comme tu disais au tout début pour les produits de dégradation. Mais franchement, c'est de la folie. C'est de la folie. Toutes les questions qu'on peut se poser, si on est de nature anxieuse sur le déroulé d'une opération, toutes les questions qu'on peut se poser sur la déroulée d'une campagne et puis pour appréhender ce sujet de la validation de nettoyage, encore une fois, on se remet sur une montagne. Oui, mais il ne faut pas que ça vasse peur. Il faut gravir échelon par échelon et être méthodique. C'est ce que je disais au début. Quand on fait bien toutes les étapes, ça permet d'avancer certainement plus vite mais sereinement aussi. Donc oui, il ne faut pas se dire j'ai tout ça à faire, c'est l'enfer. Non, non. Et puis voilà, après définir tous les temps d'arrêt, c'est super important parce qu'il faut bien se définir la différence entre les temps d'arrêt dans la campagne et puis ce qu'on appelle le DHT. Le DHT, c'est le dirty holding time. Parfois, il y a confusion là-dedans et donc c'est bien le moment où on a fini notre campagne et que l'équipement reste sale sans activité jusqu'à son nettoyage. Et après, il faut définir. Il y a certains labos, par exemple, ils vont dire moi, mon dirty holding time, mon DHT, c'est ce temps-là, donc fin de campagne jusqu'au nettoyage, plus tous les temps d'arrêt interlots. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a décidé de définir des temps différents, de les nommer différemment pour que ce soit bien clair dans la tête des gens que quand on parle DHT, ce n'est pas les temps d'arrêt au milieu de la campagne, c'est vraiment le temps d'arrêt final de la campagne jusqu'au nettoyage. Pour autant, les autres temps d'arrêt, il faut les définir. Oui, mais en faisant ça, du coup, il y a une espèce de pression constante à chaque lot. C'est genre, est-ce qu'on est toujours bon avec tous les temps d'arrêt qu'on a fait dans les trucs ? Et c'est un coup à louper le coche, quoi. Donc, effectivement... Oui, à ne pas être dans les conditions de la validation. Exactement, oui. J'avais, pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop le dirty holding time, j'avais une analogie qui était assez intéressante. C'est chez vous, quand vous faites des spaghettis à la bolognaise, donc tu manges tes spaghettis, machin. C'est vrai, et du coup, si j'aime... Après, quand tu as fini, tu mets ton assiette sur l'évier, tu reviens une semaine plus tard, je peux te dire que là, pour décoller la bolognaise accrochée sur ton assiette, tu vas bien passer 5-10 minutes à bien frotter, que si après avoir mangé, tu rinces direct ton assiette, du coup, finalement, le temps de nettoyage et la difficulté de nettoyage ne va pas du tout être la même, quoi. Donc, c'est exactement ça qui se passe, mais à l'échelle industrielle avec des machines et des processus de médicaments, quoi. Voilà, et on n'a pas toujours la dispo en prod ou les opérateurs pour que l'assiette de bolognaise, elle soit nettoyée tout de suite après la prod. Voilà, et si... Donc, voilà, parfois, ça reste quelques heures, quelques jours, parfois, ça peut, en tout cas. Surtout sur les longs week-ends et les vendredis soirs. Ouais, voilà, exactement. Et puis après, il y a un truc aussi qui peut se passer dans les campagnes de production, c'est qu'il peut y avoir, mettons, on décide d'enchaîner, je dis des bêtises, mais d'îlots et au bout du quatrième, on s'est rendu compte qu'il y avait un encrassement de la machine à tel endroit, voilà, et donc on décide qu'on fait une campagne de dîlots mais au bout de quatre lots, on va faire un petit décrassage à cet endroit-là, un petit nettoyage, un petit rinçage à cet endroit-là. Donc ça, c'est des opérations de nettoyage intermédiaire, on appelle ça comme ça et qu'il faut bien décrire aussi parce que ça fait partie de votre nettoyage, de votre mode de production en campagne et donc, il faut que ce soit bien décrit, à quelle fréquence, à quel endroit. Après, on peut se poser la question est-ce que c'est nettoyage intermédiaire, il faut les valider aussi. Bon, nous, on n'en est pas là clairement mais par contre, on les décrit et on fait au moins un contrôle visuel derrière. C'est genre poqué la motte de poudre qui s'est foutue à côté de l'évent. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un bon tip, c'est l'air de rien pour ceux qui galèrent un peu à essayer de valider leur nettoyage de campagne, du coup, de savoir que tu peux te permettre de faire des nettoyages intermédiaires après un certain nombre de lots pour pouvoir continuer tranquillement et passer ta campagne de la longueur que tu souhaitais. Par contre, il faut le décrire. Il faut que vous disiez au bout de tant de temps ou tant de lots, je fais ce petit nettoyage intermédiaire à tel endroit. Parce que si vous ne le faites pas, ça se trouve, ça va avoir un impact très fort sur votre nettoyage final et ça risque de mettre KO votre nettoyage. Ou alors, ça va créer d'autres problèmes de productivité et ça va faire des arrêts de ligne tout le temps. Mais du coup, quand tu décris derrière, tu enregistres ou le fait que ça a été réalisé, ce nettoyage intermédiaire dans le dossier de l'eau, dans le logbook ? Oui, l'un ou l'autre. Après, je ne sais pas, tout dépend de la politique de la boîte, je ne sais pas. Et donc, c'est une excellente transition de ce que tu viens de dire sur quelle est la frontière entre la validation de campagne, donc comment savoir que ton produit va être conforme et la validation de nettoyage de campagne, savoir quand est-ce que ton nettoyage va être conforme. Parce que là, du coup, il y a une espèce de, je ne sais pas comment on dit, l'un va dans l'autre. Et en fait, si ton nettoyage, si ta campagne se passe mal, est-ce que c'est à cause de ton nettoyage que tu aurais dû faire avant ? Et si ton nettoyage se passe mal, est-ce que c'est à cause de ta campagne ? Comment est-ce que tu définis, comment est-ce que tu arrives à démêler ce sac de nœuds ? C'est une question qui est super importante parce qu'en fait, parfois, on va confondre dans notre analyse d'impact de ce mode campagne-là, on va confondre qu'est-ce qui est vraiment du risque sur ma campagne et donc mes productions, lot à lot, les uns après les autres et donc les risques sur le lot suivant à chaque fois et le risque sur le nettoyage final. Et en fait, moi, j'aime bien dire que quelque part dans le mode de production campagne, il y a un impact sur la validation de procédé enchaîné et il y a un impact sur la validation du nettoyage à la fin de cette campagne. Et en fait, on ne va peut-être pas aller regarder la même chose. Par exemple, dans l'impact sur la validation de procédé, moi, je me dirais, tiens, peut-être mon lot numéro 3 de ma campagne, lui, il va avoir plus de produits d'accumulation ou de dégradation et donc, je vais peut-être aller regarder dans ce lot numéro 3 les potentiels produits de dégradation ou d'oxydation. Enfin, je ne sais pas, tout dépend de votre produit et de votre procédé. Donc ça, ce serait l'impact, on va dire, validation de procédé. Et à la fin, on va aller regarder l'impact sur le nettoyage et donc sur la validation de nettoyage et ce que le fait d'avoir enchaîné 3 lots au lieu de 1, finalement, avec la même recette de nettoyage, j'arrive à valider de la même façon. Pardon, à nettoyer de la même façon. Donc en fait, il faut fermer les yeux quand on fait la validation de nettoyage, il faut fermer les yeux complètement sur la conformité du produit et du coup, que se concentrer sur la conformité du nettoyage. Oui, fermer les yeux s'il y en a quelqu'un qui l'ouvre à côté parce que tu vois, il faut… Enfin, tu ne peux pas te dire qu'on ferme les yeux complètement. C'est un impact qui est important le mode de production sur la validation du procédé, le mode de production en campagne. C'est un point qui est super important et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, je te coupe, Paul-Adrien, mais en fait, on ne voit jamais cette notion de campagne dans les chapitres liés à la validation de procédé, ce qui est, pour moi, ce qui est dingue parce que quand tu vas enchaîner, nous, on a tout un atelier qui est monoproduit, on va enchaîner un nombre de lots assez important sur un nombre de jours assez important, et bien, la validation de procédé initiale, elle a été faite sur trois lots. Qui me dit qu'au bout de dix, en fait, j'ai le même produit, mon dixième lot, c'est le même produit que mon premier, en fait, ça, ça se démontre et à aucun moment dans les BPF, on te dit, ou même dans les guidelines, IMI et tout ça, à aucun moment, on te dit qu'il faut prendre en compte cette notion de campagne dans la validation de procédé, ce qui est dingue, je trouve. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais bon, du coup, ce n'est pas le sujet, là, c'est sur la validation de nettoyage, mais donc voilà, est-ce que ton mode de nettoyage, il doit être modifié parce que tu passes en mode campagne ou est-ce que tu peux garder le même et par contre, il faudra t'assurer qu'il est toujours aussi efficace. Comme tu disais, ton assiette de bolognaise, la campagne peut être considérée comme ton worst case. Oui, c'est pour ça que pour moi, je le fais rentrer au plus tôt, en fait, dans mon analyse de risque. D'accord. Et peut-être, malheureusement, qu'à la fin, tu auras peut-être un worst case en mode campagne et un worst case en mode lot par lot. Oui, c'est possible. Mais du coup, ton worst case campagne, qui te dit que celui que tu fais à une campagne de 3 lots et une campagne de 38 lots, qui te dit que celui que tu fais en 3 lots, il ne sera pas plus worst case que celui que tu fais en 38 lots ? En fait, du coup, chaque campagne est indépendante en termes de worst case. Peut-être qu'à la fin, tu auras deux worst cases. Tu auras un worst case dans mode campagne et un worst case dans mode classique. C'est possible. Non, mais si tu prends tous tes produits et toutes tes campagnes, enfin, tous tes produits en campagne, du coup, au final, toutes les campagnes sont à prendre individuellement ou alors, du coup, tu peux faire un worst case des campagnes ? Ce que je veux dire, c'est qu'imagine que tu as un produit hyper collant et très compliqué à nettoyer mais que tu ne fais pas très souvent. Tu n'as pas besoin d'énormes volumes. Donc, tu vas faire des campagnes seulement de 3 lots. Mais du coup, ces 3 lots, ça va être un vrai challenge pour ton équipement. Tandis que celui qui est assez facile à nettoyer et au final que tu en as besoin d'énormes volumes où tu fais 50 lots d'affilé, finalement, dans ton alice de risque, il va ressortir plus risqué parce que finalement, c'est plus long, plus de lots, plus de risques de faire de panne, plus de tout. Sauf que du coup, c'est celui que tu fais en 3 lots qui va être plus risqué. C'est possible. C'est pour ça que la partie nettoyabilité, solubilité, tout ça, ça doit aussi rentrer dans tes critères. Oui, et puis si ton exemple avec les 50 lots et les nettoyages intermédiaires dont on a parlé tout à l'heure, ça se trouve avec cette méthode-là, il y a peut-être de fortes chances que ton produit sur 3 lots qui colle beaucoup sorte plus en worst case. Non, mais c'est OK. Mais c'est vrai que c'est tout un jeu parce que est-ce que c'est ma campagne de 10 lots enchaînés sans nettoyage intermédiaire qui est plus risqué que justement mon produit collant de 3 lots. Oui, il faut sacrément bien définir ces critères en fait pour déterminer le bon worst case. Et puis après, il faut tester aussi. Si on ne connaît pas les produits, si on est au tout début de l'industrialisation, peut-être qu'on n'a pas assez de connaissances. Et est-ce que tu conseilles du coup de figer le nombre de lots possible de la campagne ou alors du coup tu t'autorises toujours à faire bon allez, on va en faire un de plus et puis on verra ce que ça donne et comment tu fais du coup pour... Bonne question. En fait, ça c'est pareil, c'est un truc qui n'est pas défini. Il n'y a pas de limite. Nulle part, j'ai vu, vous pouvez aller jusqu'à 6 mois enchaînés, 70 lots, j'en sais rien, mais nulle part en fait, tu as ce type de limite qui est décrite. c'est une question difficile parce qu'après, tu peux te mettre une règle standard si elle n'est pas connue ou en tout cas, si elle n'est pas acceptée par la direction, ce sera toujours challengé en fait. Il y a toujours un mec quelque part, c'est votre campagne, c'est pour quoi ? C'est pour de l'efficience industrielle. Oui, c'est sûr, c'est ça, oui. Et tu as toujours un responsable de prod qui va venir en disant bon, là, j'ai peut-être possibilité d'en caler un de plus, qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi ton attitude face à ça ? Alors déjà, je regarde si on ne peut pas faire autrement. Et puis bon, si ça me semble judicieux de par l'organisation, parce qu'après, ça peut être aussi en lien avec l'organisation des équipes de prod. Ou alors par rapport à un planning ou une taille de réception d'une matière ou un truc comme ça. Dans ces cas-là, je l'intègre et puis je me dis ok, vas-y, on fait un change control et puis on fait rentrer ça dans la matrice pour voir finalement est-ce que ça remet en question mon analyse de risque initial et qu'est-ce que je vais aller regarder dans le cas de ma validation de nettoyage ? Est-ce que ça remet en question aussi ta recette de nettoyage ? Ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que le fait de passer de trois lots à cinq lots, est-ce que ça va changer, ça va devoir changer derrière ta recette ? Oui, que de 51 à 52, il n'y a peut-être plus de risque. Alors que voilà. En tout cas, moi je trouve ça beau qu'un responsable de prod pense de lui-même à se dire tiens, je vais quand même aller consolider la validation de nettoyage avant de rajouter un lot dans ma campagne. Pardon. Je la redirai. Ils seront fiers. Du coup, tu as je contrôle. Et après, est-ce que du coup, ça c'est ton analyse de risque finalement qui va dire ce que tu dois faire ? Est-ce que tu fais des prélèments supplémentaires ? Est-ce que du coup tu dois tout valider ? Est-ce que, voilà. Ça, tu prends ta décision au cas par cas ? Oui, c'est ça. Oui, c'est plutôt du cas par cas en fait. Bon après, on a décrit un peu des règles, mais c'est vrai que c'est plutôt du cas par cas. Par contre, ce qu'on se dit en fait assez fréquemment, c'est que s'il n'y a pas de changement de la recette de nettoyage et que la quantité de détergent, etc., est toujours la même, la concentration est toujours la même et tout ça, on ne va pas rechercher à nouveau le critère détergent parce que quelque part, le fait que tu aies rajouté un lot de plus ou de l'eau de plus dans ta campagne, ça ne va pas jouer sur ton résidu de détergent qui reste sur tes surfaces à la fin, a priori. Ça va plutôt avoir un impact sur les résidus d'actifs qui peuvent rester sur tes surfaces ou un risque microbio, mais quelque part, ta quantité de détergent que tu vas rechercher à la fin, elle n'est pas impactée par le fait que tu aies passé 3-4 lots avant ou 10 lots. Donc voilà, ça c'est une règle générale. Après, c'est vrai qu'on a été amené à l'adapter un petit peu en fonction des cas, mais on va plutôt aller regarder le résidu d'actifs et le contrôle visuel, évidemment, et puis la microbio. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut un site de production assez mature dans ses quantités et sa planification pour que la validation de nettoyage en campagne soit plus sereine. C'est ça aussi ? Oui. Parce que si on s'amuse à changer tout le temps tout, s'il y a toujours des commandes différentes et s'il y a des années qui sont très différentes l'une de l'autre, c'est là où ça va être vachement assez tendu pour le service validation de nettoyage. Oui, il faut être super flexible. Et puis, par exemple, en début d'année, tu vas avoir un super projet d'efficience rendue et on va te dire qu'on veut passer à taille taille de campagne. Donc, ça va être un gros projet pour nous, etc. Et puis, en fait, toi, tu fais toute ta stratégie de validation de nettoyage pour te caler sur les bonnes durées de taille de campagne, le bon nombre de lots, les bons dirty old times, les bons temps d'arrêt, etc. Et puis, en fait, tu n'arrives jamais parce qu'il y a toujours des pépins en prod et tu n'arrives jamais à te retrouver dans cette situation-là idéale. Et donc, tu n'arrives jamais à valider ton cas idéal. Et ça, ça arrive. Clairement, ça arrive. Et bon, en bout d'un moment, ça nous est arrivé quand même plusieurs fois et on s'est dit OK, on ne va pas attendre le cas idéal et on va capitaliser sur tout ce qu'on peut. Oui, ça, c'est une bonne attitude, je pense. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, je trouvais ça intéressant. Moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est que le responsable validation de nettoyage doit quand même être quelqu'un d'expérience. Parce que tu dois avoir quand même, c'est quand même vraiment sur le jugé, sur l'analyse de risque, sur l'expérience. Je pense que je déconseillerais quand même pas mal de mettre quelqu'un qui n'a jamais rien, enfin, qui est de nouveau, de non expérimenté sur la validation de nettoyage, surtout si tu es à un site avec plein de, enfin, multi-produits, multi-process, avec plein de chaînes d'équipement différentes. Ça me paraît de prendre beaucoup de risques parce que finalement, la validation de nettoyage, c'est quelque chose qui est très regardé en inspection et qui a un fort impact sur l'issue de l'inspection aussi, non ? Oui. Surtout sur le produit. Et sur le produit. L'inspection, c'est secondaire. Et surtout sur le produit, oui. Encore une fois, si tu es un site qui fonctionne depuis 50 ans, tu vois, où du coup, tout est globalement conforme, tu sais que normalement, ça devrait fonctionner. Par contre, la façon dont tu vas le justifier, c'est là que ça peut, tu es un peu sur la corde, quoi. Oui, c'est là où le risque, il est plutôt sur l'inspection et moins sur le produit. On est d'accord. Mais après, le responsable de VN, il n'est jamais tout seul. Mais bon, je te rejoins, je pense qu'il faut éviter de balancer un junior là-dedans s'il n'a pas d'expérience ou en tout cas, surtout s'il n'est pas entouré. Oui, s'il n'est pas accompagné. Les personnes en validation de nettoyage, généralement, c'est un sujet tellement vaste. Il faut qu'elles aient un support en prod, un support au labo, un support qualité aussi, produit qui connaît bien le produit et les impacts et tout ça. Et du coup, je jette un pavé dans la mare, mais vu cette expérience et cette expertise nécessaire, est-ce que ce n'est pas plus intéressant pour les sites d'être accompagné par des boîtes dont c'est le métier et qui ont vraiment l'expérience ou est-ce qu'il vaut mieux avoir sa propre équipe en interne avec les problèmes de turnover aussi que tu peux avoir et donc de maîtrise de l'expérience de ton équipe ? Je me pose la question quand j'entends ça. Je pense les deux parce que si tu n'as pas l'expertise en interne, il faut quand même que tu ailles la chercher dehors. Donc là, il y a des super cabinets de conseils qui peuvent accompagner là-dedans. Après, il faut que tu formes aussi tes gens en interne parce que ne serait-ce que tes opérateurs qui font le nettoyage, il faut qu'ils soient sensibilisés. derrière les gens qui font faire les analyses, il faut qu'ils connaissent bien tout ça et les gens qui vont traiter les données à moins d'avoir en effet un consultant à demeure qui s'occupe de ça tout le temps, ce qui est possible. Moi, en tout cas, mon labo, il ne peut pas se permettre ça. C'est plutôt oui, on a pris de l'accompagnement pendant un an ou deux et après, on s'est formé et on maintient les formations parce qu'on a eu des départs, le CTV et tout ça. Il faut se garder quand même ce pool de gens formés, c'est clair. Mais se faire aider, je pense que d'autant plus si tu se lances comme ça de rien, je pense qu'il faut se faire aider. En plus, il y a vraiment des gens doués là-dedans. C'est clair. C'est ce que j'avais remarqué. Surtout, il faut quelqu'un sur place qui ait la vision pour faire vivre le truc. C'est-à-dire, si jamais tu prends un mec en extérieur qui vient, qui te fait tout le truc et qui s'en va sans avoir transmis et sans que quelqu'un en interne se soit formé, comment tu sais pour savoir, encore une fois, si c'est grave de faire ci, si c'est... Si, du coup, il faut ouvrir une déviation pour ça. C'est plutôt un mode abonnement. T'es abonné avec un partenaire. Non, mais ce n'est pas idiot ce que tu dis parce que typiquement, les gens qui nous ont accompagnés, les personnes qui nous ont accompagnés pendant un an ou deux, je les sollicite hyper régulièrement. Quand on a un cas un peu atypique, je me fais une petite call avec eux d'une heure ou plus. Parfois, c'est des accompagnements plus longs. Mais oui, je pense qu'il ne faut surtout pas être tout seul. Il y a des gens tellement bien, tellement de bons conseils dans le milieu qu'il ne faut pas hésiter. À la fois des consultants et à la fois... L'autre jour, j'avais une question sur mon détergent, etc. J'ai appelé le fournisseur de détergent et il y a des gens qui sont aussi hyper câblés là-dedans et ça se passe bien. Il ne faut pas hésiter aussi à prendre contact avec les fournisseurs. C'est ça que je veux dire. En fait, pour rajouter à ce que tu disais, Paul-Adrien, le responsable de validation de nettoyage doit être aussi assez fort en termes de réseau, de relationnel et de curiosité. de ne pas avoir peur de demander de l'aide quand on est coincé parce que les risques sont importants. Ma question suivante, on en a un peu parlé justement avec ces cabinets de conseil ou ces fournisseurs de détergent qui ont l'habitude de les traiter, mais où est-ce qu'on peut trouver d'autres ressources pour nous aider ? C'est-à-dire... Je te félicite aussi pour avoir fait à ma place le contrôle F dans la réglementation, c'est absolument top. Tu trouveras peut-être autre chose, fais-le aussi. D'habitude, je le fais, mais là, je t'avoue que je n'ai pas pris le temps de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Je fais toujours un petit passage là-dessus, mais oui, très bien que tu l'aies fait. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide sur la validation de nettoyage ? Il y en a vraiment pas mal. Il y a pas mal de consultants qui ont pignon sur rue. Il y a la 3P qui est vraiment une super source de... Vous connaissez bien. Oui. Voilà, mais typiquement, sur le sujet mode campagne, en fait, on a traité ce sujet justement avec... Je peux nommer ? Oui, vas-y. Je peux nommer des gens. Avec Christophe Gamblin de la société Terraxel, en fait, on a fait un sujet sur le congrès validation de nettoyage de 2021 à la 3P. Et voilà, dans ce congrès, il y avait des gens qui étaient tous mieux les uns que les autres et il ne faut pas hésiter à prendre contact avec ces sociétés-là. Il y a plein d'experts qui seront très bien vous conseillés. Voilà, après, il faut vraiment faire le choix du bon expert par rapport à l'entreprise, votre entreprise, les moyens de l'entreprise parce que très vite, on peut se mettre aussi une barre assez haute et après, est-ce qu'on a les moyens de la faire vivre ? Ça, c'est une autre histoire. Donc, quand on a une équipe avec 20 personnes en calval, ça va et quand on n'est que 2 ou 3, c'est plus compliqué. Donc, voilà, c'est vraiment une partie aussi à prendre en compte. Pas viser tout de suite l'excellence, mais bon, ça, je pense que c'est un adage de la qualité. Ce n'est pas forcément viser toujours l'excellence parce que sinon, on n'avance pas, mais commencer déjà et puis après, on s'améliore. Ce n'est pas un adage de la qualité, n'empêche que je trouve que c'est très important de le préciser, à mon avis. Sinon, on ne commence jamais. Surtout en validation de nettoyage, vraiment. Sinon, on a peur, on est toujours à non, mais là, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça puis on n'avance pas et donc, je pense qu'il faut vraiment se lancer. Trop bien. Donc, la 3P, moi, je me souviens, il y avait quand même un carnet assez intéressant, la vague aussi, il ne faut pas oublier la vague qui est encore un truc de la 3P. la vague, c'est la petite gazette de la 3P, génial. Il y a des gens qui écrivent des articles absolument top sur la validation de nettoyage, les PDE, les campagnes, les trucs comme ça, c'est vraiment trop bien. Moi, je me suis formé quasiment à tout ce que j'ai appris sur la validation de nettoyage, j'ai quasiment appris de la vague. Après, en observant aussi ce qu'il y avait de fait dans la boîte où je bossais, mais après, pour challenger, pour regarder ce qui n'allait pas ou ce qu'on aurait pu améliorer, j'ai tout appris dans la vague. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Très bien. C'est une bonne ressource. Alors, ça fait une heure et dix minutes qu'on parle. Est-ce qu'on ne va pas avoir le temps de faire le bonus ? Parce que j'avais prévu des petites questions bonus parce que, comme on le disait, outre ta compétence en validation de nettoyage, tu es aussi chargé de validation de système informatisé. Donc, tu vois, comme je le disais au début, beaucoup de cordes à son arc qui est un sujet qui est pareil, encore une fois, très mystérieux et très spécifique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler en deux, trois minutes de comment t'en es arrivée là, par exemple ? je suis loin d'être experte là-dedans. Encore une fois, il faut surtout être super bien entouré, mais c'est un sujet qui est très spécifique. Alors, quand on a fait pharma et qu'on commence à parler avec les éditeurs, les hébergeurs, etc., c'est quand même un peu compliqué. mais bon, il faut bien s'entourer surtout avec les bonnes personnes comme toujours. C'est un sujet qui prend de plus en plus de place parce que les systèmes informatisés, que ce soit ceux qui sont embarqués dans les équipements ou vraiment les applicatifs qu'on peut avoir dans notre vie tous les jours, les GED, les ERP, les LIMS, etc., tout ça, il y en a quand même vraiment de plus en plus et de la même façon, c'est une approche basée sur les risques, toujours. Donc, on fait des analyses de risque, des analyses de criticité pour vraiment définir la bonne stratégie, pas faire le trop mais le suffisant et c'est vraiment le même mindset en fait. Et du coup, il faut savoir aussi que la validation informatique, elle est régie par un autre code que l'annexe 15 ou que les BPF, c'est le GAMP 5, non, c'est ça ? Oui, ça, c'est un bon guide, c'est un super guide, le GAMP 5 qui a été révisé il n'y a pas très longtemps et qui donne, alors pour le coup, contrairement au BPF, ça donne vraiment des cas pratiques et des guides pour chacune des étapes de la validation. Donc, ça, c'est vraiment une, bon, ça coûte cher mais il faut le faire, si on veut se lancer là-dedans, ça vaut le coup de l'acheter parce que c'est un, vraiment un très, très bon, très, très bon outil qui donne des modèles de protocoles, des modèles d'analyse de risque, des modèles d'évaluation, c'est vraiment un super guide. Ça va te faire marrer, tu sais ce que ça veut dire le GAMP 5, Arnaud ? Non, pas du tout. Ça veut dire Good Automated Manufacturing Practice. Donc, on pourra, dans une future saison, dans une future saison de C'est Marqué dans les BPF, se taper le GAMP 5. Ouais, dans 10 ans quand on aura fait toutes les annexes des BPF. Voilà. Non, mais bon, en tout cas, voilà, c'était pour un petit aperçu de tes compétences et de tes sujets de prédilection. Alors, du coup, Émilie, où est-ce qu'on peut te contacter ? Est-ce que déjà, est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions ? Si, voilà, si... Oui, oui, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Le mieux, c'est via LinkedIn. Ouais. Voilà, c'est le plus simple parce que sinon, c'est mon adresse pro, donc autant rester sur le lien universel qu'est LinkedIn. Et puis, après, il y a des super échanges aussi au sein du groupement régional centre de l'industrie pharmaceutique qui s'appelle le Gripik. Voilà, qui a aussi une page LinkedIn. Donc, je fais un peu de pub aussi pour le Gripik parce que c'est un super groupement de toutes les industries pharma de la région centre qui veulent bien s'inscrire, voire un petit peu au-delà parce qu'on ouvre nos portes un petit peu. Et voilà, ça, c'est un super outil de benchmark aussi et de partage. Donc, ceux qui sont dans le coin et qui ne sont pas encore inscrits au Gripik, je les encourage à le faire. Est-ce que vous faites des ressources, vous apportez pareil des ressources ? Il y a des articles ou des trucs comme ça ? Alors, articles, pas trop. En revanche, on se réunit plusieurs fois dans l'année. Alors, de façon plus ou moins formelle, ça va dépendre un petit peu. Oui, on a pas mal d'échanges aussi par mail sur des sujets, des problématiques qu'un labo peut avoir et puis un autre est passé par là et donc ça permet d'échanger sur des sujets d'actualité. C'est trop bien, c'est du benchmark et d'entraide. Oui, complètement. Ce qui est assez rare dans l'industrie pharmaceutique, c'est assez compliqué de pouvoir traverser les murs du labo. c'est surtout que là, il y a des clients fournisseurs donc ce n'est pas toujours facile mais ça marche très bien depuis des années. Trop bien. C'est une belle source. Arnaud, est-ce que tu vas rajouter quelque chose ? Non, moi j'ai trouvé ça super intéressant comme épisode et c'est sûr que je pense qu'on pourrait en refaire sur tous les autres sujets qui sont autour de la qualification et la validation parce que on a commencé par celui qui moi à la base était le plus obscur il y a quelques années mais qui est quand même assez en fait tout autant important que les autres. Ça c'est beau. Et passionnant. Et passionnant. C'est ça. Si on aime réfléchir ça c'est sûr que c'est trop bien. C'est trop bien. C'est chiant. C'est vrai. Enfin bon. En tout cas merci à tous de nous écouter. C'est le premier épisode de la saison 3. Merci. Et puis continuez de nous suivre. Abonnez-vous. LinkedIn suivez-nous. Voilà tout ça. Vous savez abonnez-vous. C'est trop bien. J'aime pas les fins d'épisode. Merci en tout cas Paul-Adrien. C'était un super super animation. Merci Émilie. Merci Arnaud. Et à bientôt pour un prochain épisode. Allez à bientôt. Merci. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501